Le 7h30 sur France Inter. Il est 7h21 en toute subjectivité ce matin avec le journaliste présentateur de l'émission sur le front sur France 5, Hugo Clément. Bonjour. Bonjour Nicolas. 10 millions d'euros, c'est la somme récoltée en 3 jours par The Event, un événement caritatif organisé par des streamers au profit de 5 associations de défense de l'environnement. Et le président de la République lui-même a posté une vidéo de félicitations sur Twitter. Oui Nicolas, on voit Emmanuel Macron se filmer en mode selfie pour dire bravo aux jeunes mobilisés pour l'écologie. Une cause que je partage, dit le président, pour laquelle on va continuer de faire. Sauf que cette opération de communication est très mal passée auprès des principaux intéressés. Sea Shepherd, l'organisation de défense des océans, qui fait partie des bénéficiaires de The Event, a répondu sèchement au président sur les réseaux sociaux. Ouvrez les guillemets. Nos alertes sur l'océan sont restées lettres mortes auprès de vos équipes. Merci au The Event qui, en 3 jours, nous a aidés plus que n'importe quel gouvernement. Et pourquoi cette colère contre Emmanuel Macron ? Parce que Sea Shepherd demande depuis des années au gouvernement de prendre des mesures d'urgence pour mettre fin au massacre des dauphins sur nos côtes. Chaque année, ce sont environ 10 000 cétacés qui sont tués par les filets de pêche français sur la façade atlantique. En plongeant pour chasser des poissons, ils se retrouvent piégés dans les mailles et finissent par s'asphyxier avant d'être remontés morts sur le pont des navires. Et pourtant, pour épargner les dauphins, des solutions existent. Des scientifiques demandent par exemple à la France d'interdire certains types de pêche de manière localisée et ponctuelle, surtout pendant l'hiver, pour donner un peu d'air aux cétacés. Mais pour l'instant, Emmanuel Macron n'a rien fait. Il ne faut pas contrarier les pêcheurs. Les filets sont donc toujours déployés comme avant et les dauphins continuent de mourir massivement. A tel point que la Commission européenne elle-même a mis en demeure la France pour n'avoir pris aucune mesure significative permettant d'éviter le massacre. Alors forcément, quand le président dit sur les réseaux « partager la cause de Sea Shepherd », on se pince. Et les autres associations du « The Event » ? C'est un peu le même topo. Dans la liste, on trouve aussi la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui supplie sans succès le président d'interdire les chasses traditionnelles qui visent les oiseaux. Ces chasses qui consistent notamment à écraser les volatiles avec des pierres, à les piéger dans des filets ou à les étrangler avec un fil, tout un programme, ont récemment été jugées illégales par le Conseil d'État. Mais le gouvernement s'acharne et devrait à nouveau autoriser ces pratiques de chasse prochainement, malgré l'effondrement des populations d'oiseaux dans nos campagnes. La secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, a même confirmé il y a quelques jours le soutien d'Emmanuel Macron aux chasses traditionnelles. Bref, quand on compare la communication du président sur l'écologie avec ses actes, ça pique un peu. Hugo Clément, merci et à mercredi prochain.